D'où viennent ces mémoires transgénérationnelles et comment faire pour s'en libérer, c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Bonjour, je suis Marie-Christine Nostache et je vais vous expliquer ça de façon assez simple. Alors je vous préviens tout de suite, je ne suis pas une craque en dessin. Voilà un petit schéma que j'ai fait tout simplement pour expliquer cette histoire de mémoire, de cellules que l'on a dans notre corps. Ici c'est moi, ici ma maman, mon papa et donc je suis issue d'un mélange de leurs cellules. Ces cellules en fait elles engramment, elles enregistrent des choses dont évidemment on n'a pas conscience, elles enregistrent surtout des émotions. Ces émotions peuvent être de la tristesse, de la peur, la frayeur, de la colère. Et donc par le fait de cette transmission cellulaire génétique, et bien à l'intérieur de nous, on peut avoir des petits fragments de ces colères, de ces tristesses que nos parents ou que nos grands-parents ont pu avoir. Maintenant, ces traumatismes que nos parents ou que nos grands-parents ont pu avoir, on n'en a pas conscience. D'accord ? Et on n'a pas forcément conscience que les blocages que l'on a aujourd'hui peuvent venir de cette époque-là. C'est pour cela que parfois, en psychothérapie, on peut passer beaucoup de temps à aller chercher les trucs et on ne sait pas finalement ce qu'on cherche et on ne sait pas où aller les chercher. Bref, on n'avance pas. Ce que j'ai pu vivre à travers le parcours de reprogrammation émotionnelle du subconscient, c'est que je pouvais aller libérer des choses dont je n'avais pas conscience, dont je ne savais pas que c'était ça qui me causait le blocage, en partant de l'émotion que je ressentais ou du ressenti corporel. Je vous donne un exemple très simple. Hier, j'ai pris conscience de quelque chose dans mon fonctionnement, au niveau de mon activité de coach et donc j'ai posé une question à ma mentor pour qu'elle puisse m'aider à avancer sur ce point-là. Ce matin, j'écoute sa réponse qui était faite en message vocal et en l'écoutant, tout d'un coup, j'ai senti mon cœur lourd, comme un poids. J'ai pris conscience, j'ai dit, ok, il y a quelque chose qui est dans mon cœur, qui est en train de peser et je vais aller regarder ce que c'est. J'ai fait le process d'auto-traitement que j'ai appris et que je vous transmets quand vous faites le parcours transformation et j'ai pu libérer une grosse tristesse, mais qui n'était pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Cette tristesse, elle était dans mon cœur, mais quand j'étais embryon, quand j'étais toute petite. Et en fait, je voyais, la visualisation que je voyais, c'était mon cœur qui, tout petit, 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 je me suis dit, mais... Et en fait, cette tristesse, elle est arrivée à un moment de ma vie où j'étais à l'état d'embryon. J'ai pu libérer cette tristesse, la laisser sortir, pleurer. J'ai senti un petit peu comme si on enlevait une petite épine du cœur. Et puis après, ben voilà, il n'y avait plus de lourdeur, il n'y avait plus de... plus de sensations désagréables, plus de lourdeur, plus de gêne dans ce cœur. Quelle était cette tristesse ? J'en sais rien. Et de toute façon, ce n'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est qu'elle soit libérée. On ne sait pas forcément d'où ça vient. On ne sait pas forcément de quel événement ça vient. Mais ce n'est pas ça qui a de l'importance. Le mieux, c'est que ce soit libéré, que ce soit allégé. Mon cœur était en état de convalescence. C'est le message qu'il m'envoyait. Il était convalescent. Il était en train de se réparer. J'avais beaucoup de gratitude pour cette capacité de réparation. Et j'ai pu laisser aller cette guérison tranquillement. Et voilà. Après, c'était fini. Donc, le message aussi, à travers cette vidéo, c'est qu'on n'a pas forcément à aller chercher, gratter si ce problème vient de notre papa, de notre maman, de notre grand-père, de notre grand-mère, d'un oncle, d'une tante, de... Parce que là, vraiment, on peut vraiment s'embrouiller l'esprit et y passer des mois, voire des années. Le plus simple, c'est de partir des émotions que l'on ressent actuellement. De la gêne, de ce truc qui pique dans le dos. Alors, ça peut être aussi, des fois, des symptômes physiques. Et quand on part de là, eh bien, le subconscient nous amène naturellement à l'événement ou à la chose qu'il y a à libérer et à transformer. Si cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu mieux ou d'avoir envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça indique à YouTube qu'elle peut être proposée à d'autres personnes pour travailler, pour être accompagnée par mes soins. Toutes les informations sont dans la description. Moi, ce que je souhaite à chacun, à chacune qui regarde cette vidéo, c'est de vivre pleinement la vie qui est là ou qu'elle a envie. Parce que c'est possible, c'est réalisable, c'est pas forcément très compliqué. Ça demande d'être accompagné, ça demande de faire du travail sur soi, mais tout est possible. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.